Bonjour à tous, je vous remercie d'être venu assister à ces conférences. Une petite chose, pensez à éteindre vos téléphones. Parfois on oublie, ça sonne en plein milieu, ça gêne le conférencier. Je remercie Pierre Céjalon, qui est ingénieur de recherche à l'INRAP, d'avoir accepté notre invitation de participer à ces journées archéologiques qui ne se sont pas déroulées l'année dernière et qu'on a eu la chance de pouvoir refaire cette année. Cette conférence se portera sur les recherches qui sont menées actuellement dans le sud de la plaine de Nîmes et notamment grâce aux nombreuses fouilles qui ont eu lieu dans ce secteur et qui permettent de documenter un petit peu l'histoire de ces campagnes à l'époque proto-historique. Donc aussi bien au niveau de l'organisation spatiale que des données environnementales pour pouvoir reconstituer l'environnement dans lequel vivaient ces populations. Donc on fait comme d'habitude une petite présentation et si vous avez des questions à l'issue de la conférence, vous levez la main, je vous passe le micro afin que tout le monde puisse bien entendre. Merci. Donc bonjour, je suis Pierre Céjalon et aujourd'hui je vais vous parler dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie de Nîmes et de ces campagnes gauloises. Alors en préparant cette conférence et en relisant le titre, je me suis dit quand même poser la question sur la définition des mots utilisés parce que dans l'imaginaire collectif, chacun met des définitions derrière les mots. Et donc bon, Nîmes on situe. Par contre les campagnes, j'ai cherché dans le dictionnaire et la plupart du temps ce qui revient c'est l'idée d'espace où se trouvent les prairies, les cultures, les champs, les vergers qui entourent évidemment les lieux d'habitation. Alors nous on verra que cette vision du paysage qui est un peu romantique et un peu marquée pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu simpliste et on verra que tout ce qui se passe dans les campagnes c'est quand même des fois un peu plus complexe qu'on veut bien le croire. Et puis le terme de Gaulois, alors là c'est vrai qu'on l'associe souvent à l'image du valeureux guerrier, alors au choix même pour les gens soit vers Saint-Gétorix, soit Astérix et qui est toujours en train de ou se rebeller contre l'envahisseur romain ou en train de rendre les armes à César. Et en fait il évoque une période je trouve qui se situe en fait au moment de la conquête de la Gaule par César et donc qui est assez récente. Et donc on est plutôt dans les années 50 avant Jésus-Christ. Donc on verra nous ici que la période gauloise à Nîmes commence évidemment bien avant. Alors pour se rendre compte quand même, je voulais vous montrer quelques images avec des cartes un peu anciennes et jusqu'à une vision plus récente. Vous voyez ici c'est les cartes de Cassini qui datent du 18e et du 19e siècle. On voit Nîmes au milieu. Déjà on devine un peu les cuissons et les chemins qui partent autour. Bon voilà, ça c'est une vision du paysage à l'époque avec les villages aux alentours. Je passe vite. Voici une image, une vue aérienne des années 60-70 où on reconnaît là aussi les cuissons au milieu. Et vous voyez les campagnes autour qui ont assez peu évolué. Et puis une image beaucoup plus récente où vous voyez l'urbanisme galopant et évidemment la destruction des campagnes de manière générale et des lieux où on cultive et logiquement où on produit l'alimentation. Donc pour vous dire aussi que l'archéologie aujourd'hui, elle appréhende les sociétés du passé dans leur dynamique et dans leurs interactions avec le paysage et avec leur environnement. Et que le paysage, alors on qualifie ça aussi de palemceste, c'est-à-dire que c'est une accumulation en fait des interventions humaines qui ont laissé des traces. Et nous archéologues, on essaye de les retrouver. Et des fois, on n'a que des bribes de ce passé. Et c'est ce qui nous permet de restituer les différentes évolutions des sociétés. On verra du coup que les campagnes sont aussi le reflet des interactions économiques, sociales et parfois aussi culturelles. Alors, pour vous situer un peu les choses, je suis quand même obligé de vous parler un peu de l'agglomération, au moins pour vous dire où elle se situe. Donc vous avez à gauche une image des occupations qui sont connues pour la fin du VIe et du Ve. avant Jésus-Christ. Alors pour cette phase ancienne de l'agglomération, on ne connaît pas les fortifications. En revanche, à partir du IVe, IIIe siècle avant Jésus-Christ, la zone grisée, les limites de la zone grisée, correspondent à ce que l'on restitue, parce qu'on en a peu de traces en fait, je vais vous expliquer pourquoi, de la fortification. Nous avons un point en haut autour de la Tourmagne qui constitue un fragment de rempart. Et nous avons ici, sur la fouille qui s'appelle Jules-le-Guezde, un fossé profond qui délimitait la ville vers le sud. À partir de ces deux points, c'est un peu limité, et en suivant les courbes topographiques et les éléments que l'on a à droite et à gauche par des fouilles anciennes, on arrive à restituer ce premier élément de fortification. Une fouille qui est en cours à la rue Rouget-de-Lille apporte des compléments d'informations très intéressants, pas sur la fortification, mais sur l'agglomération de la ville. Et on est déjà dans ce secteur-là, assez loin même, je crois, puisque la rue Rouget-de-Lille, je crois que c'est celle-ci. Donc vous voyez très bien que c'est un quartier qui est ici, qu'on est en train de fouiller, et qui révèle déjà un urbanisme pour le quatrième et déjà des éléments anciens pour le cinquième. Ce qui veut dire que tout ce secteur-là, potentiellement, serait également loti, ce qui est quand même une découverte tout à fait exceptionnelle. D'accord, pardon, je vais faire attention. Et vous voyez aussi, pardon, j'ai oublié de vous signaler quand même, que lors de la construction de ce rempart, il y a effectivement le doublement d'un fossé, notamment dans les parties basses de la ville, et la construction du noyau de la tourmane. C'est-à-dire que la tourmane que vous voyez actuellement, c'est une vision aussi à la fois romaine et moderne, mais à l'intérieur, il y avait un noyau plus ancien qui déjà manifestait une tour très, très importante pour l'agglomération. Donc à partir de l'agglomération, vous voyez ici plusieurs chemins partent. Ça dessine un carrefour un peu étoilé et qui témoigne en fait à la fois de la place importante de la ville à très haute date, c'est-à-dire dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, ces chemins existent. Donc la question qui se pose, c'est soit le statut de la ville drainait tous ces chemins autour d'elle, soit déjà la source de la fontaine, et les questions se posent, on a très, très peu de données, mais on s'interroge sur le rôle de la source de la fontaine qui pouvait déjà être un sanctuaire très ancien, très précoce et qui aurait attiré du coup à la fois les populations du coin et à la fois les populations lointaines et qui venaient sur Nîmes faire des offrandes, je ne sais pas, après faire des danses autour du sanctuaire. En tout cas, tous ces chemins vraiment ici, qui sont matérialisés par ces traits, je ne sais pas comment vous les voyez, vous, beiges, jaunes, sont anciens et vous voyez qu'ils se dirigent soit vers Arles, donc toutes les grandes agglomérations proto-historiques qui sont contemporaines de l'agglomération nimoise. Donc vers Arles, vers Saint-Gilles où il y a un opidum, un comptoir littoral, vers Générac, vers l'Avonage où il y a énormément d'habitats proto-historiques, et plus au nord, vers Alès. Alors, vous voyez à côté une carte, donc là vous retrouvez, ça c'est la limite de l'enceinte romaine, et vous voyez tous ces chemins, en fait, se prolongent très loin en pleine, et en fait nous on les a surtout observés en pleine. Et vous voyez que tous les rectangles de couleur jaune-oranger correspondent aux opérations archéologiques que nous avons menées depuis aujourd'hui 20 ans. Avec le développement évidemment de l'archéologie préventive et les prescriptions qui sont liées et évidemment à la construction des ZAC. Donc là, vous voyez par exemple ici, tout ce rectangle-là correspond à la ZAC du masque de Vignoles avec Géant Casino, toutes ces zones commerciales. Et il y a un autre programme aussi qui a généré de nombreuses opérations archéologiques, c'est le programme de... Alors il a changé de nom, mais à l'époque il s'appelait le plan de protection contre les inondations et pour la construction de bassins, de cadereaux, et tout ça, nous on est allés évidemment sur ces terrains-là pour faire des diagnostics et des fouilles. Donc vous voyez que l'agglomération gauloise qui se situe ici, moi en fait je vais vous parler plutôt de ce secteur-là, à distance de l'agglomération certes, mais qui concerne directement les campagnes gauloises occupées en lien avec la ville. Et donc une des grandes nouveautés, j'allais dire pour tout le milieu de la France, c'est la découverte notamment de ces chemins, qui la plupart du temps sont sous les axes actuels des voies. Alors ils se matérialisent toujours à peu près de la même manière, vous voyez, ça fait une espèce de creux qui est lié en fait au tassement des terres par la circulation à la fois des animaux et des véhicules à roues, parce que déjà depuis longtemps, on circule avec des charrettes. Et le fait qu'on circule et que les troupeaux passent et donc broutent l'herbe qui reste encore sur la terre, ça désherbe et ça fragilise les sols. Donc ça entraîne une érosion encore plus facile. Et le passage répété des hommes, des troupeaux et des chariots tasse ces sédiments de plus en plus et du coup ça fait une légère dépression. Quand les chemins ne sont plus trop, on va dire, en état pour circuler, avec beaucoup de trous, vous voyez, les hommes sont venus apporter des matériaux pour combler ce qu'on appelle les ornières. et nous on les détecte assez facilement. Vous voyez sur la photo, vous avez un état vraiment du 5e siècle avant Jésus-Christ, légèrement peut-être même antérieur, puisque le mobilier que l'on a trouvé est présent dans les ornières et date de cette période-là. Vous voyez aussi que pour des chemins, là, un état du 4e siècle avant Jésus-Christ sur une autre fouille, vous voyez que les gens sont capables d'aménager vraiment des bandes de roulement avec des couches de matériaux importants qui sont allés chercher selon les endroits de distance. Il y a souvent aussi, vous voulez deviner ici, des fossés bordiers de part et d'autre des chemins pour drainer l'eau et après, évidemment, qui nécessitent des curages, des réaménagements, etc. Donc, beaucoup de nos chemins actuels reprennent des tracés anciens. Ça fonctionne bien sur la plaine de Nîmes. Après, on ne connaît pas non plus tout, mais c'est vraiment très récurrent. Donc, il faut imaginer que tous ces espaces, en fait, sont agricoles, sont drainés par tous ces chemins, évidemment, pour accéder aux parcelles et aux établissements agricoles. Alors, l'étude de ces chemins et de leur parcours, vous voyez une autre image. Ici, vous avez le chemin qui date, sa mise en place, elle est datée du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ici, vous avez un cadre rose, c'est-à-dire un petit cours d'eau qui est encore à nos et qui provient des sources qui viennent des collines calcaires. Et ici, vous avez l'image d'un établissement, on va en parler, qui était présent dans les établissements agricoles, qui étaient présents dans les campagnes. Donc, je vous en parlerai un peu plus longuement. Donc, pour finir avec les chemins, tous ces grands axes régionaux, autour d'eux, viennent se greffer des plus petits chemins et tout ça forme un canevas très dense. Et jusqu'à une vingtaine d'années, on devait connaître peut-être un exemple de chemin qui avait été vu anciennement. Et on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, vraiment, sous les routes actuelles, la plupart sont des chemins qui datent au moins de la proto-histoire. Donc, autour de ces chemins, les établissements agricoles, que l'on peut appeler fermes, pour l'instant, on va simplifier, sont configurés, disons, à peu près toujours de la même manière, c'est-à-dire avec des fossés. Alors, il faut savoir aussi que dans la plaine du Nîmes, l'agriculture, depuis l'époque antique, depuis l'époque moderne, etc., a brassé les horizons, ce qu'on appelle les horizons superficiels de la Terre, donc sur 60 cm, tout est très largement brassé. Et comme il n'y a pas d'apport sédimentaire particulier, ça a quand même bouleversé tous les sols anciens de l'époque. Donc, on n'a quasiment jamais de surface ancienne sur laquelle les hommes ont circulé, en dehors des chemins que je vous ai montrés, mais avec le fait qu'ils sont conservés parce qu'ils sont en creux. Donc, ce que nous, on trouve la plupart du temps, et la photo à droite est assez révélatrice, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment que les structures en creux les mieux conservées. Donc, les petites structures, c'est très rare qu'on les trouve. De temps en temps, on a la chance d'en trouver, mais donc, il faut garder à l'esprit qu'on n'a vraiment aucun horizon de surface conservé. Et sur un même plan, vous voyez que sur cette photo et sur les plans qui sont à gauche, vous avez toutes les périodes qui sont représentées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la proto-histoire. C'est-à-dire que quand vous faites un décapage archéologique, vous pouvez avoir, sur le même niveau, du néolithique jusqu'au Moyen-Âge. Donc, après, c'est la fouille qui va permettre de la collecte des mobiliers et de distinguer quelle structure appartient à telle période ou à une autre. Donc, ça, c'est toute la difficulté. Donc, il faut pratiquement tout fouiller pour avoir une idée précise de chaque occupation. Donc, pour ce qui concerne les établissements gaulois, là, je vous ai mis trois exemples pour vous dire qu'ils ont des superficies variables entre 2500 m2 et jusqu'à un hectare. Et ils se présentent quand même... Alors, donc, des tailles différentes, mais ça, c'est parce que c'est lié à la capacité de la cellule familiale qui est présente dans chaque établissement pour cultiver les espaces qu'il y a autour. Si vous êtes trois, c'est sûr que vous n'allez pas cultiver autant de terres que si vous êtes dix et aménager votre ferme de la même manière. Donc, vous avez des tailles différentes. En revanche, les aménagements sont assez similaires. C'est-à-dire que vous trouvez toujours... Donc là, c'est tout ce qui est en rouge, en fait, la proto-histoire. Vous trouvez toujours des aménagements qui sont des espaces délimités par des fossés et toujours accolés le long d'un chemin. Vous voyez tout ça en orange, là. Ce sont les tronçons de chemin sur lesquels s'appuient les établissements agricoles. Donc, des fossés qui délimitent des espaces, la plupart du temps fermés côté voie et ouverts vers des espaces qui sont difficilement qualifiés, mais que l'on imagine être des champs ou des espaces cultivés. La maison. Alors là aussi, à partir du moment où on n'a pas les horizons de sol, on ne peut la détecter que par les petites structures en creux qui sont liées à sa construction et on verra que c'est très limité. C'est la plupart du temps des trous de poteaux. Donc là aussi, il faut me croire sur parole. Ici, vous avez toute une série de trous de poteaux qui marquent probablement l'emplacement de plusieurs bâtiments qui ont été reconstruits dans le temps. Ici, elle était de ce côté-là et ici, je crois qu'il y avait un regroupement de trous de poteaux dans ce secteur. Alors, il y a d'autres indices évidemment, mais je n'ai pas le temps de tout développer. Mais par exemple, on sait très bien que quand il y a des rejets domestiques, c'est-à-dire les rejets du foyer quotidien, la céramique que l'on casse, les autres animaux que l'on mange, ils sont rejetés toujours à proximité de la maison, dans les fossés ou dans les fosses périphériques. Donc, on sait qu'on fait des cartes de concentration de mobilier et on voit très bien que ça colle avec la présence de ces trous de poteaux. Je prends des notes, mais je parle plus que ce que j'écris. Alors, là aussi, les espaces qui sont séturés par ces fossés, il y a la plupart du temps des grands fossés qui délimitent un espace principal. Et puis, vous voyez, par exemple, sur cette fouille aux masses de vignoles, des espaces, là aussi, donc un grand enclos principal qui est destiné pour le coup presque un hectare. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a également des subdivisions. Là, ici, cette subdivision, on peut imaginer que les troupeaux arrivant ont contraint l'espace pour les faire entrer dans un parc, par exemple, à Bestiaux. Et la plupart des espaces, par contre, en dehors de là où je vous ai dit qu'il y avait potentiellement la maison, il est difficile de les définir parce qu'on n'a pas d'éléments tangibles sauf des aménagements particuliers, mais il n'y en a quasiment aucun. Donc, on fouille la plupart du temps ces fossés en détail pour savoir, par exemple, quel type d'aménagement ils pouvaient cacher. Donc, sur cette fouille conduite par un collègue, Antoine, l'état de conservation était très, très bon, pour une fois. Et il a pu mettre en évidence dans ces tronçons de fossés, dans ces linéaires, toute une série de fosses coalescentes de petite taille, parfois avec des calages, qui révèlent en fait des palissades construites en bois et aménagées dans ces fossés. Donc là, du coup, ces espaces-là qui sont ceinturés par ces palissades, on peut très bien imaginer que c'est soit pour mettre quelque chose à l'intérieur, soit protéger ce qu'il y a à l'intérieur des animaux, par exemple, si on a un jardin potager, on n'a pas envie d'avoir les animaux qui viennent piétiner là-dedans. Donc tout ça, ce sont des indices pour caractériser les espaces, mais vraiment, ça reste très limité. Dans certaines régions, ils font des prélèvements de chimie pour voir s'il y a de la stabulation d'animaux dans les terres, mais encore une fois, il faut qu'il y ait les sols conservés. Sans les sols conservés, c'est assez difficile. Il y a un type de structure qui revient aussi tout le temps dans ces établissements, c'est ces grandes fosses au creusement coalescent que l'on interprète comme des fosses d'extraction de matériaux et qui servaient à construire la maison. On s'aperçoit que pour chaque établissement, dans un périmètre immédiat, quand on a suffisamment fouillé ou fait des diagnostics, ces fosses-là sont toujours présentes. On voit qu'en fait, ils reviennent régulièrement. On voit les creusements, vous les devinez. Successivement au même endroit, ils viennent récupérer la terre. Sans doute, ils la mélangent avec de la paille ou on ne sait pas trop non plus les techniques. Et ils viennent utiliser ce matériau pour construire les maisons. Donc là, je vous ai mis deux exemples à la fois d'une maison gauloise et d'un grenier. Donc la maison gauloise qui est construite avec des sous-bassements en bois et en terre et toute la charpente en bois. Donc vous imaginez bien qu'avec ça, il ne nous reste aucune trace. C'est-à-dire que le bois se disparaît, la terre redevient terre et donc il ne nous reste absolument rien. Si on avait les surfaces, on aurait peut-être la chance de trouver l'endroit où ils font le feu régulièrement parce que les foyers sont fréquemment marqués sur le sol. Alors les greniers, je vous ai mis cet exemple parce qu'en fait, il est fréquent, nous, de trouver des plans de bâtiments à quatre poteaux et qui se reconnaissent assez aisément, sauf quand ils sont mélangés à d'autres. Et on trouve, par exemple, sur les établissements, deux, trois, quatre greniers qui servaient justement au stockage des céréales. Donc ça, ces photos-là sont issues d'archéocytes qui sont visitables. C'est des archéologues qui travaillent avec des spécialistes justement de la construction en terre ou des charpentes et qui travaillent sur la restitution de ces maisons ou de ces greniers à partir des plans archéologiques, évidemment. Et on mesure comme ça la durée de vie de chaque élément, qu'est-ce que ça laisse comme trace, etc. Donc c'est aussi, c'est pour présenter aux gens, évidemment, donc ça se visite, mais c'est aussi des documents d'études pour les archéologues. Une des dernières structures dont je voulais vous parler qui est toujours présente là encore une fois dans les établissements agricoles, ce sont les puits. Donc vous les voyez, ils sont toujours situés dans des espaces à, j'aurais tendance à dire, à toujours au même endroit. C'est-à-dire, vous avez le chemin, l'endroit où se passent les activités principales et la maison, des espaces souvent vides de vestiges, donc difficiles à caractériser et les puits dans un secteur à l'interface justement avec les champs et potentiellement les zones où les animaux pâturés. Vous voyez, ils sont aussi le chemin, l'espace, la maison, des espaces, là encore, qu'on a du mal à qualifier et toute une série de puits. Pareil ici et ici, l'été à l'extérieur. Ces puits sont creusés directement dans la terre et dans notre secteur de plaine, ils ne sont jamais très profonds. Ils arrivent rarement à 4 mètres de profondeur parce que la nappe phréatique est assez haute. Et donc, ils sont creusés directement dans les limons jaunes. Vous voyez les photos ici à l'écran. Et là, encore une fois, on n'a jamais trouvé de culvelage. c'est-à-dire qu'ils sont laissés bruts, creusés dans la terre et petit à petit, nous, on a fait tester. On voit très bien qu'au bout d'une journée, deux journées, déjà, les parois commencent à un peu s'affaisser. Donc, ils sont obligés de les curer régulièrement et puis de temps en temps, ils recreusent à côté. Donc, sur une fouille, on a pu en fouiller 9, je crois, de la proto-histoire et on a pu voir avec les éléments de chronologie qu'à peu près chaque 25 ans, ils étaient obligés de recreuser un nouveau puits. vous pouvez voir aussi qu'il y a le conduit principal et puis, il y a ici, bon, là aussi, il faut avoir l'habitude, mais vous avez une sorte d'emmarchement qui permet de descendre justement pour aller puiser l'eau. Vous avez le même système ici, une rampe qui donne accès au creusement principal. Là, on avait l'impression d'avoir une des parois qui délimitait un espace quadrangulaire, donc on espérait avoir un cuvelage en bois au fond. Il y avait de l'eau et des restes végétaux fossiles, on va l'évoquer après, mais malheureusement, il n'y avait pas de bois du cuvelage. Sur un puits, on a trouvé ce bloc très particulier qui est assez exceptionnel dans le contexte gaulois de plaine puisque vous voyez qu'il présente une taille quand même assez imposante et un creux régulier et profond qui a dû servir de support à un pilier. Comme il se trouvait dans le puits, j'ai proposé comme hypothèse que ce sont des puits à balancier qui existent encore aujourd'hui et qui permettent avec un pilier un mât qui permet d'aller puiser l'eau facilement en utilisant un contrepoids ici. Il y a des illustrations qui existent pour anciennes pour nous dire que ces puits à balancier existaient. Là aussi, des fois, aux abords de ces puits, il y a des structures en terre qui pouvaient accueillir là aussi probablement des récipients de bois pour abreuver les bêtes, pour arroser le jardin, pour l'utilisation quotidienne aussi dans la maison. C'est pour ça que ces puits sont très intéressants et des fois, alors là, c'est exceptionnel, la nappe phréatique n'est pas descendue et restée vraiment en place dans la terre et donc à conserver les restes végétaux fossiles du coup. Et là, il faut des conditions vraiment très particulières, c'est soit d'habitude la neige, soit le sable, le désert qui conservent ces éléments-là. Et donc là, au fond des puits, on trouve du bois, des branches, des fruits, des feuilles parfois. Et là, vous voyez, je vous ai mis à l'écran, ici, ça s'appelle des issues de bâtage de céréales, c'est-à-dire que quand on récolte les céréales, pour pouvoir en faire de la farine, il faut les battre et les trier. Et donc après, on tamise ça et toutes ces parties-là sont évacuées avec l'air. Et là, on était à proximité du puits, donc on peut imaginer que l'activité de vannage de ces céréales s'est faite pas très loin du puits et avec le ruissellement, l'air, elles sont tombées et ont été conservées par miracle. Ici aussi, vous avez un pépin de raisin, bon, je vous en ai mis un, qui est, par sa morphométrie, un pépin de vigne cultivé, parce qu'on distingue un pépin de vigne sauvage qui est présent dans la nature avec un pépin de vigne cultivé. Donc on peut supposer que dans les environnements aussi des établissements agricoles, on verra un plan après, il y avait aussi de la vigne cultivée à l'époque gauloise. Donc vous voyez, je vous ai mis la liste de tout ce qu'on peut trouver. Alors évidemment, il y a les bois gorgés d'eau qui sont là, vraiment exceptionnels quand on en trouve. Les charbons de bois aussi qui permettent, en fait, c'est le feu quotidien pour le foyer. Donc là aussi, ça nous intéresse parce que ça nous permet de restituer les paléopaysages, ce qu'on appelle, donc le paléenvironnement des établissements. C'est-à-dire que pour la collecte du bois, on ne va pas aller faire des kilomètres et des kilomètres, on va aller récolter le bois qui est dans un environnement immédiat. Et on s'aperçoit, en tout cas pour Nîmes, qu'on a un paysage en mosaïque, c'est-à-dire qu'on a aux abords du Vistre, vous voyez, des essences de bois liées à un contexte humide. Dans les plaines, vous avez du chêne, très présent. Vous avez aussi de l'arbres bousillées, vous avez toute une variété d'arbres qui étaient récoltés pour faire du feu au quotidien. Et puis vous avez aussi toutes les graines que l'on retrouve piégées. Et qui là aussi nous racontent à la fois les cultures, l'alimentation, les plantes sauvages. Donc là, on fait appel à des spécialistes, soit les carpologues pour les graines, soit les anthracologues pour les charbons. Vous voyez comment ils étudient les charbons de bois. C'est-à-dire, on fait des sections dans le bois et on va reconnaître chaque essence de bois. Et pareil pour les graines, ils ont des collections de références. Et comme ça, on arrive à restituer tout l'environnement végétal des établissements. Donc ça, c'est des données assez rares et que l'on met 20 ans à collecter en faible quantité, malheureusement. Pour ce qui concerne la vigne, je vous ai mis ici deux exemples qui sont vraiment exceptionnels. Le seul autre exemple, c'est dans le contexte marseillais, donc grec, où on a une vigne aussi qui a été mise au jour par les archéologues. Mais ici, vous voyez, lors de la fouille de Jean Jaurès, vraiment contre le rempart gaulois, un petit bout de parcelles qui a été observé. Là aussi, ce sont des hypothèses de travail, mais vu l'organisation, c'est plutôt l'attribution que l'on donne. C'est-à-dire, ce sont des tranchées de défonçage qu'on prépare et après, on vient planter les cèpes de vignes à l'intérieur. Donc ça fait des traces un peu particulières que nous, on a l'habitude de reconnaître. Pour ces périodes anciennes, ce sont ces traces linéaires. Pour les périodes de la fin de la période gauloise au second, premier siècle, l'avance du cri, on verra que les tranchées sont plus courtes et après, ils font du provignage, donc ça dessine des formes très particulières. Mais ici, on est vraiment sur le mobilier qui a été récolté à l'intérieur de ces tranchées, date du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première fois qu'on met en évidence sur Nîmes une plantation de vignes aussi anciennes. Et on peut imaginer que la proximité avec le rempart montre que c'est des éléments qui sont quand même assez rares. autre parcelle encore plus exceptionnelle, on le verra après pourquoi. Tout cet ensemble de fossés, là pour le coup, ce n'est pas un établissement agricole, c'est un ensemble funéraire, on va en parler. Et à côté des tombes, vous voyez, ce petit carré est dédié à une plantation de vignes. Là aussi, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc jusqu'à maintenant, on pensait que c'était les Grecs évidemment qui avaient apporté la vigne et la technique du vin. mais en fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus de témoignages qui laissent à penser que déjà les Gaulois aussi, alors peut-être pas de façon intensive au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais petit à petit, ont acquis la capacité à... Alors ça ne veut pas dire produire du vin, attention, mais à cultiver la vigne et peut-être du coup, effectivement, à apprendre à faire du vin. Donc ça, c'est vraiment des données très très rares. Donc en complément évidemment avec l'environnement végétal, on a, je ne peux pas vous passer, l'environnement animal. Alors là, vous voyez à gauche les deux photos, c'est ce qu'on collecte nous sur les fouilles, donc des fragments d'os. Et là aussi, on a un collègue qui heureusement est spécialiste et qui reconnaît tout ça et qui nous dit ça c'est du cochon, ça c'est du porc, ça c'est de la chèvre, ça c'est du mouton, ça c'est du bœuf, ça c'est du cheval. Il nous détermine tous les petits fragments et du coup, on peut mesurer quels étaient le régime alimentaire carné des populations gauloises. Alors les graphiques à droite, je ne vais pas les commenter dans le détail parce que c'est quand même assez complexe, mais au moins pour que vous reteniez que pour cette période gauloise, une partie de l'alimentation carnée et qui est assez stable pour toute la période, ça concerne la viande de bœuf et puis pour le reste, en complément, vous voyez, se partagent les porcins, c'est-à-dire on ne reconnaît pas tout le temps le cochon du sanglier et les ovicaprins parce qu'on ne reconnaît pas tout le temps le mouton de la chèvre. Donc nous, on fait ces groupes-là mais globalement, on arrive à identifier les choses. Vous voyez que ces deux-là viennent en complément de la viande bovine. On verra aussi qu'après, pour les périodes plus récentes et notamment la période romaine, il y a des grands changements et les porcs, par exemple, sont typiques parce que là, vous voyez, c'est lisible ? Ah oui, quand même un petit peu. Moi, je ne les vois même plus à l'écran. Donc en fait, toutes les différences de formes de points, en fait, ça correspond au lieu où ils sont découverts et consommés. Et donc, on s'aperçoit que si vous vivez en ville ou si vous vivez dans les campagnes, vous ne mangez pas nécessairement la même chose. En tout cas, les restes que l'on trouve, ne sont pas exactement les mêmes. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne mangeaient pas de bœuf. Mais les carcasses étaient peut-être traitées ailleurs et donc, on ne trouve pas les grands eaux parce qu'ils sont débités ailleurs et on n'amène que la viande dans la ville. Donc là aussi, il y a, heureusement que nous travaillons avec des spécialistes qui nous mettent en garde sur nos interprétations. Consommation ne veut pas dire nécessairement élevage de la même manière. Par exemple, dans les établissements agricoles, pour l'instant, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils élevaient en détail ni s'ils avaient un élevage spécialisé. Après, on sait que, par exemple, les bovins préfèrent l'herbe de la plaine et les moutons et les chèvres. Il n'y a pas de problème pour qu'ils soient dans les garigues. Mais tout ça, pour l'instant, ce sont des hypothèses, mais on n'arrive pas à le prouver de façon systématique. un autre animal quand même qui est important dans la période gauloise et d'ailleurs, celui-là de l'into, je pense qu'il doit être visible dans le musée, c'est le cheval. Alors, le cheval, il apparaît évidemment sur les sculptures. C'est le seul animal qui apparaît représenté sur des sculptures. Donc là, ici, vous voyez un linto en pierre qui devait appartenir à un monument un peu particulier. Celui-ci aussi avec deux chevaux affrontés qui a été trouvé près de la source de la fontaine. Donc là aussi, un linto qui reposait sans doute sur des piliers. Il y avait des éléments de piliers. Donc là aussi, des monuments très, très particuliers qui sont exceptionnels dans le monde gaulois. Les mondes gaulois, ils ne sont pas comme les grecs. Ils ne construisent pas des temples avec des colonnes. Mais il y a sans doute des monuments cultuels qui regroupaient à la fois du religieux, du politique. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Mais sur lesquels le cheval est très souvent représenté. Le cheval est représenté aussi sur les chenées en terre. Donc là aussi, vous en verrez, je crois qu'il y en a quelques exemplaires dans le musée, qui est présent autour du feu quotidien et du feu domestique et qui protège aussi la maison. Et moi, récemment, j'ai proposé justement que cette image du cheval symbolisée, la déesse gauloise Épona, que l'on retrouve symbolisée justement en cheval pour des époques plus récentes, mais qui devait exister dans le panthéon gaulois. Ce cheval, il est aussi présent dans les sépultures de temps en temps par des fragments d'os symboliques. Et on sait qu'il est consommé puisqu'on retrouve des eaux assez fréquemment. Et là, encore une fois, selon la nature des sites, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, dans les établissements agricoles, il compte toujours entre 10 et 15 % de la consommation en viande, ce qui est très, très important, alors que dans la plupart des autres établissements, agglomérations, comptoirs littoraux ou opidomes sur les collines, vous voyez, il représente au maximum 5-6 % et il est quasiment absent des autres agglomérations lagunaires. Donc, ça reflète à la fois des choix alimentaires qui semblent assez évidents et en même temps, aussi, la question se pose de l'obtention de la viande. Pourquoi les agglomérations n'auraient pas accès à la viande de cheval ? On ne sait pas. Et pourquoi les établissements ruraux y auraient accès de façon préférentielle ? Nous, on a proposé comme hypothèse que l'élevage du cheval se faisait justement en partie dans les établissements agricoles dont je vous ai parlé précédemment et que certaines délimitations d'enclos pouvaient très bien recevoir les chevaux. Alors, dans ces campagnes, l'autre composante, on a vu les chemins, on a vu les établissements agricoles. Je ne peux pas vous parler des champs parce qu'ils sont difficilement caractérisables. Mais en tout cas, ce que l'on trouve à côté de tout cela, c'est le paysage funéraire. C'est-à-dire les ensembles où certaines personnes ont été enterrées dans les campagnes. La plupart de la population était... Enfin, oui, l'essentiel 99%, on va dire, la population pour la période gauloise était incinérée, donc le corps était brûlé avec certains de ses attributs. On récoltait une partie des eaux et qu'on mettait dans un vase avec quelques offrandes. Dans la région nimoise et plus largement l'anglo-orientale, on a très très peu d'exemples de ces nécropoles, c'est-à-dire de ces ensembles où l'essentiel de la population est enterré. Récemment, enfin récemment, il y a quelques années, c'est à Bocaire, une partie de nécropoles a pu être fouillée. Elle date entre le 5e et le 3e ou le 4e et le 3e siècle avant la juquie. Mais c'est exceptionnel. On a d'autres exemples, par exemple, mais dans une autre région, en Serune, où là, on a à proximité de l'Opidum une partie de la nécropole. Donc ces nécropoles-là, on sait qu'elles existent, mais elles sont très très peu documentées. Ce que nous, on trouve en pleine, ce sont des tout petits ensembles, soit des tombes isolées, soit des petits regroupements. Donc là, je vous ai montré, je vous ai donné ici un exemple qui témoignent de... On va dire de regroupements où on voit, par exemple, alors là aussi, pardon, j'ai oublié, je vais trop vite. Une fois que le corps est brûlé, on n'a pas la possibilité de déterminer si c'est un homme ou si c'est une femme. On peut déterminer encore son âge parce que les restes dentaires nous permettent d'identifier certaines choses, mais la diagnose sexuelle est impossible sur des eaux brûlées. Donc, on utilise les mobiliers d'accompagnement. Et donc là, je suis désolé, mais on fait du genre avec les mobiliers qui accompagnent. Et là, c'est très connoté, évidemment. Quand vous voyez un couteau, un rasoir et une fibule, on dit que c'est plutôt une tombe masculine. Et quand on voit une fusaïole, c'est-à-dire la petite pièce ici en terre qui sert à filer la laine et des bracelets, on dit que c'est plutôt des tombes féminines. Vous m'excuserez de ces propos très sexistes, mais c'est comme ça que l'on fait quand on détermine le sexe des défunts à peu près pour toutes les périodes. Sauf quand on retrouve de l'inhumation où là, on a des critères de mesure des eaux qui permettent d'être plus précis ou des analyses ADN. Donc, vous voyez ici un petit regroupement. alors là, il n'est pas marqué, mais croyez-moi sur parole, ici, le long d'un chemin. Donc, vous voyez, on retrouve quand même le système des petits enclos avec ici une tombe, un espace vide qui a probablement dû servir à la crémation, un fossé qui est assez grand et profond qui a aussi livré des restes d'enforts, donc des pratiques funéraires, du banquet, du repas funéraire qui se font des offrandes au moment des funérailles. Vous voyez que la tombe est très petite par rapport à l'espace qui est entouré par le fossé. Donc, celle-ci était une tombe masculine. À côté, vous aviez un enclos plus petit avec une tombe féminine et à côté, un autre petit enclos avec quelques eaux mais pas d'offrandes particulières. On ne sait pas si ça pouvait être un enfant ou une femme, ça n'a pas pu être déterminé en tout cas à ce niveau-là. Donc, cet ensemble-là, il est daté du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. On retrouve l'ensemble funéraire où vous vous reconnaissez avec la plantation de vignes. Alors là, on sort du cadre d'Himois mais en fait, c'est pour vous parler de la question des filiations et des familles parce qu'on a peu d'exemples en fait dans tout le milieu de la France et donc, on travaille à Escona mais il est important parce qu'en fait, c'est autour de Latte, on est dans un même contexte, c'est-à-dire qu'on est très loin de l'agglomération fortifiée, on est dans les campagnes en limite d'un chemin qui est ici, qui passe ici. En fait, c'est une route actuelle, on a pu l'approcher et on sait que c'est un chemin. Et là, vous voyez que, pareil, un ensemble très, très complexe et très particulier d'enclos avec ici, avant qu'il y ait ces subdivisions, une tombe principale qui est une tombe féminine qui est la plus riche tombe connue dans le midi de la France qui a livré une parure exceptionnelle avec des perles en or, des perles en argent, des perles en corail, des bracelets, enfin, toute une panoplie vraiment extraordinaire. Et puis surtout, c'est vraiment elle qui est au centre de l'enclos principal et puis après, on va venir subdiviser les espaces, ce sont des tombes masculines qui viennent s'implanter et qui, elles aussi, ont livré un mobilier absolument incroyable avec des amphores complètes, vous voyez des bassins, des poignards en bronze, des poignards en fer. Et au-dessus de ces tombes, certaines ont livré des enfants très, très, très richement dotés. Un enfant, notamment, a une fibule qui se retrouve dans la tombe de la princesse de Vix. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une tombe aussi absolument exceptionnelle dans le nord de la Gaule. Et tout ça, en fait, pour montrer que probablement ici, dans ces enclos, dans ces regroupements, on a à la fois des regroupements familiaux, mais aussi qui veulent dire peut-être les filiations de gens qui ont un pouvoir dans la société très, très, très important. Parce qu'ici, nous, en tant qu'archéologues, on n'a pas encore publié ces données-là, mais on est à appeler ça prince ou princesse parce qu'on est dans des significations et des dépôts de mobilier qui sont équivalents à ce qu'on trouve dans d'autres régions du monde à la fois militerranéens et gaulois avaient des tombes vraiment très, très richement dotées. On comprend mieux maintenant pourquoi il y avait cette parcelle de vignes à côté et dans deux tombes, on a trouvé des doliums. C'est la première fois en France qu'on trouve des doliums dans des tombes qui servent à la fois de sueur. On a pu faire des analyses de chimie organique dans ces doliums et dans un, on trouve du vin, des traces de vin et dans l'autre, je crois que ça n'a pas été caractérisé. Donc vous voyez ces regroupements, il faut retenir qu'ils sont à la fois familiaux, femmes, hommes, enfants et qui montrent vraiment la volonté de filiation et dans cet exemple-là d'un pouvoir très élevé dans la société. Un exemple pas très loin d'ici puisque c'est des fouilles qui ont eu lieu à Vergès. Donc encore une fois, le long probablement d'un fossé, trois tombes alignées, une tombe masculine en amphores entières, vous la voyez à côté, une petite fosse avec un petit vase, vous voyez, très sobre, d'une tombe féminine et ici, le troisième regroupement, une poignée d'os avec des charbons. Ce qui était exceptionnel, c'était que, alors là aussi, les pratiques funéraires changent selon les périodes et ce qu'on met avec le mort n'est pas toujours dans un bon état et c'est des fois très symbolique. Alors, pour vous le montrer, ici, par exemple, c'est trois pièces, c'est pour symboliser une épée parce que ça, c'est typique d'un anneau qui permet de suspendre l'épée à la ceinture. Ça aussi, c'est la garde du fourreau d'une épée et ça, c'est des pièces métalliques qui servent en fait à associer les pièces de bois qui servent au fourreau pour mettre l'épée à l'intérieur. Donc, c'est sûr que quand vous voyez ça, vous n'avez pas l'impression que c'est très important et pourtant, c'est en fait ce qu'on appelle la parse pro-toto, c'est-à-dire un bout qui représente l'ensemble et qui symbolise l'épée et le fait que ce soit probablement un homme guerrier. Et à côté de ça, deux fibules en argent, deux fibules en bronze, je ne sais plus, en bronze ou en fer, je ne sais plus, en fer, je crois, deux grosses fibules en fer avec des modèles très, très, très gros et là aussi, très, très rare. Et puis, dans la tome féminine, vous voyez une simple fosse, une urne ou une cruche, elle est un peu abîmée, mais par contre, quand on a commencé à la fouiller, alors là, on a eu la découverte, et là, je peux vous dire aussi, c'est exceptionnel, deux bagues en argent et une ceinture en bronze, incomplète. Et ce type de bagues, par exemple, on les retrouve sur une main d'une sculpture gauloise qui a été découverte sur le site, alors, proche d'Entremont, mais pour vous dire que, voilà, ce type de bijoux, ce n'est pas n'importe qui qu'il a, et pourtant, vous voyez des tombes très, très particulières. Un siècle après, juste à côté, ah oui, pardon. Un siècle après, vous voyez les trois tombes qui datent du milieu du troisième, autour de 250 avant Jésus-Christ. Un siècle après, cette tombe est aménagée. Ce ne peut pas être le fruit du hasard, parce que vraiment, on a décapé toutes les terres autour, et on sait que ce groupe-là, il est isolé, et il est vraiment seul dans les campagnes. Donc, vous avez vraiment une tombe, un siècle après, qui vient s'installer en face de ces tombes. Cela veut dire qu'il y a des marquages dans le paysage qui signalent la présence de ces tombes très, très particulières, et les gens reviennent à ces endroits soit parce que le lieu est très symbolique, soit parce qu'il y a peut-être des liens familiaux. Là, on ne pourra jamais le dire parce que tous les eaux sont insinérées. Et voilà la sépulture telle qu'elle se présente. On retrouve une amphore italique entière, et puis là, pour le coup, pour cette période-là, on a un peu plus de chance. Ils déposent les objets entiers et vous voyez une panoplie guerrière avec une épée dans son fourreux replié, une lance, je crois que c'est la plus grande lance qu'on ait jamais eue dans la région, et une pièce métallique qu'on appelle un beau et qui est cette pièce-là qu'on retrouve sur les boucliers gaulois. Donc là, encore une fois, dans ce type de tombe, pour le second, avant, ils ne déposent même pas les eaux dans la tombe. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des tombes parce que vu les offrandes, ce n'est pas un dépôt normal. et certaines contiennent quand même quelques eaux brûlées. Mais c'est une période où vraiment la place du mort en termes d'ossement n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de faire les pratiques et les rites des funérailles, le banquet avec le vin, des cruches, les coupes à boire et beaucoup d'éléments de restes animaux qui ont été consommés pendant ces funérailles. Donc là aussi, vous voyez, ces pièces-là signifient un armement très particulier, du guerrier gaulois typique pour les périodes et qui est exceptionnel dans les tombes. Je vous ai mis parce qu'on a fait une exposition à Latte il y a quelques années et donc vous voyez la restitution d'un chemin, des parcelles autour dans les campagnes et puis de ces lieux sépulcrots où on vient, où la population vient enterrer ses morts. Si maintenant je veux rassembler toutes les informations que je vous ai données, vous voyez, on retrouve notre agglomération ici. Ce premier cercle, en fait, vous voyez, il n'y a pratiquement pas de découverte. On a quelques points qu'on va dire où on sait qu'il y a eu de l'amendement parce que ce sont des terres où on trouve du mobilier ancien, 6e siècle, 5e siècle, avant du cri, qui est roulé. Donc on sait qu'il y a eu de l'agriculture probablement mais on n'a pas encore trouvé d'établissement dans ce premier secteur. Donc on pense que ce premier cercle correspond au terroir vivrier cultivé, bien évidemment, très aménagé, il y a des chemins, il y a des fossés, mais ce sont les gens de la ville qui viennent cultiver ces espaces. Au-delà, vous voyez, tous les petits points verts, ce sont les établissements agricoles dont je vous ai évoqué certains exemples. Vous voyez, ils sont tous installés long des chemins et donc là, on propose en fait que ces établissements qui se livrent quand même une grande compétition, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que ça fait déjà 48 minutes que je parle, on voit qu'il y a dans l'évolution des établissements agricoles, à la fois des agrandissements des établissements et un nombre de plus en plus réduit. c'est-à-dire qu'il se livre vraiment à une compétition pour posséder la terre et petit à petit, il n'y a plus que les très grands établissements qui demeurent et qui deviendront les établissements après Romains. Donc cette carte-là, elle montre une situation au 5e siècle, à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ avec, vous voyez, une forte densité quand même de ces établissements. Vous voyez nos points orange qui sont les sépultures contemporaines de ces établissements, évidemment. Donc vous voyez quand même qu'il y en a quelques-unes. Et ça, on pense qu'en fait, ces espaces-là, ils sont vraiment dédiés à une agriculture intensive pour produire du surplus agricole en vue de l'échange. Et on voit très bien que certains établissements ont un mobilier assez riche et qu'on le retrouvera après dans les tombes. Donc, et ces populations-là vivent dans les campagnes. et ont un statut particulier, on l'a vu, peut-être aussi guerriers, militaires, très marqués. Dernière diapositive. Vous voyez que ça... Ah oui, pardon. Ça nous permet... Parce qu'après, nous, on a aussi des données en dehors de ces cercles. Donc on voit très bien que là, on est dans un rayon de 5 km, c'est-à-dire un cercle qui fait 10 km en tout. Et autour, on a à peu près des zones vides. Il faut attendre après l'autre agglomération qui se situe à distance. On verra sur la diapositive après. Et les tombes les plus riches, celles qui sont très, très particulières dont je vous ai parlé, se situent le plus souvent vraiment en limite de ces territoires. C'est pour ça que certains ensembles sont considérés vraiment comme des marqueurs territoriaux parce qu'ils appartiennent à des tombes de chefs gaulois, probablement, et qui ont été mis le long des axes de circulation pour qu'on les voit, pour qu'on se souvienne d'eux et pour qu'on dise entre guillemets à l'ennemi, méfiez-vous parce que chez nous, on a des guerriers courageux. Une des explications se trouve aussi... Donc vous voyez le cercle nîmois, je l'ai projeté sur les autres agglomérations contemporaines à l'agglomération de Nîmes. Donc là, c'est une carte plutôt 4e, 3e siècle avant je suis écrit, on va dire. Et vous voyez que chaque cercle est assez distinct les uns des autres avec même des grands espaces vides. Vous voyez Arles, vous voyez ici, ça c'est Saint-Gilles, ici c'est Boker, le Keïlar. Et là, il y a un cas un peu particulier que j'ai découvert en faisant ces analyses spatiales. Ça, c'est sur des logiciels de SIG, d'analyses spatiales géographiques. Vous voyez qu'en fait, au 5e siècle, ici vous avez l'opidum de Villevieille qui est abandonné à la fin du 5e siècle et au début du 4e siècle né Ambroussomme. Donc on peut supposer qu'il y a un déplacement de population pour des raisons que l'on ignore, évidemment. Et ils construisent un grand site, vous connaissez l'agglomération d'Ambroussomme. et quand on mesure son cercle et qu'on reproduit... Alors là aussi, c'est théorique, bien évidemment, parce que je ne connais pas exactement le territoire d'Ambroussomme, mais j'ai projeté celui de Nîmes de manière égale sur tous les autres. Et vous voyez qu'avec le Keïlar qui existe, les deux cercles sont séquents. Et on peut imaginer que si ce sont des territoires politiques, économiques qui ont des intérêts importants, puisqu'il faut nourrir les populations, ils se livraient des conflits. Et vous savez, pour ceux qui s'intéressent un peu à la proto-histoire de notre région, vous savez qu'au Keïlar, il y a une fouille qui est encore en cours qui a révélé un espace très particulier le long d'un rempart avec des dépôts de têtes coupées et de têtes coupées violemment, puisqu'on a des traces très significatives de décollement par l'épée, avec des armes, et là encore une fois, des pièces de bouclier, toute une panoplie qui montrent probablement que lors de conflits, et pour le coup, là on pense des conflits tribaux, territoriaux, ils ont récupéré quelques têtes et quelques armes de leurs ennemis et les ont installés dans l'agglomération, encore une fois, pour bien signifier à la population qu'ici, c'est notre territoire. Donc, vous voyez bien qu'en dehors de la ville et dans les campagnes, qui est moi mon sujet d'études, vous voyez bien qu'il se passe d'autres choses que la simple agriculture, c'est le reflet aussi de la société dans son ensemble, des conflits, des possessions, des marquages territoriaux, évidemment des échanges parce que vous avez vu les nombreux chemins qui sont dans ces campagnes, et donc vous voyez bien que ces terres sont source sources d'enjeux économiques et politiques et territoriaux très très importants. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette exposée. Si vous avez des questions, parce que... Je suis là. Excusez-moi, je vais vous déranger. Merci pour cette belle conférence. Et ensuite, le mur qu'on voit là, est-ce qu'au niveau du quai l'art, est-ce qu'on peut encore le voir actuellement ? Est-ce qu'il reste des vestiges qu'on peut voir ? Ah oui, il est tout à fait visible. Il imite même la zone sud de la fouille et c'est le rempart et donc je crois qu'ils vont continuer à fouiller le long de ce rempart parce que jusqu'à maintenant, il y a des vestiges qui sont datés du 5e siècle avant Jésus-Christ, contre. Donc, ils datent au moins de cette période-là et on sait que par un sondage, ils ont trouvé des éléments plus anciens. Donc, ils ont fini de fouiller l'état, je dirais, des dépôts d'armes et de têtes coupées sur la zone accessibles et ils vont continuer en profondeur pour aller essayer d'atteindre les niveaux de fondation de cette agglomération qui est vraiment importante. Donc là, il est visible, oui, oui. Après, là, l'élévation, elle est montrée, parce qu'après, il faut faire des illustrations. ce qui est visible, c'est le sous-bassement en pierre, il est probable que toute l'élévation, une partie de l'élévation est également en terre parce que pour ces phases-là, on ne construit pas en dehors de nage où il y a beaucoup de cailloux, on construit en terre et en pierre. D'accord. Et la tombe où vous avez expliqué qu'il y avait du mobilier très important, pardon, la tombe où il y avait du mobilier très important, là, vous avez qualifié de prince et princesse, c'était où ? Alors, ça se situe à... C'est une fouille qui a été faite dans le cadre des grands travaux de la construction du TGV et du dédoublement de l'autoroute A9, donc c'est des fouilles qui datent un peu, mais on vient de finir les études et les rapports et ça se situe à Latte, à quelques kilomètres de l'agglomération. D'accord. Merci. Est-ce qu'on a... Une autre question. Est-ce qu'on a retrouvé des traces de culture... Vous parlez... C'était des campagnes gonoises agricoles. Est-ce qu'on a retrouvé des traces de culture agricole spécifique, des oliviers, de la vigne, vous en avez parlé, ou d'autres espèces végétales particulières ? Est-ce qu'on a pu analyser justement dans les tombes ? Alors, dans les tombes, on étudie les charbons de bois parce que là, par exemple, à Latte, je ne vais pas détailler, mais c'est un site vraiment exceptionnel parce qu'on a trouvé... Il y a les bûchers funéraires. C'est-à-dire qu'on a les bûchers funéraires, les tombes et les fossés qui les limitent. Donc, on a vraiment l'ensemble et on voit, par exemple, très clairement que le mobilier qui est présent dans les tombes, il est complémentaire de ce qui reste sur le bûcher et ce n'est pas les mêmes choses. Et donc, comme habituellement, on n'a que les tombes, on se rend compte qu'il nous manque énormément d'éléments de lecture et de compréhension de ces ensembles. Donc, avec les charbons de bois, évidemment, on arrive à savoir quelles essences de bois ils ont brûlées. L'olivier, on le détecte aussi parce que dans les milieux humides, on peut étudier les pollens. Donc là aussi, avec la palynologie, on a des informations sur le paysage. Alors après, la difficulté, c'est de le situer spatialement. Les pollens sont très vols et donc se déplacent très loin. Donc, le spectre spatial, il est très large. Donc, on ne sait pas s'ils sont situés vraiment aux abords de l'agglomération ou à distance. À part l'olivier, on a retrouvé d'autres choses. Ah oui, après, vous avez les espèces de bois que vous trouvez dans le paysage entre guillemets actuel de la strate méditerranéenne. Vous avez le chêne, les arbousiers, la bruyère. Et après, c'est fonction de l'humidité. Vous avez l'orme. Bon, je ne vous ai pas tout mis dans le détail, mais vous avez toutes les espèces, par exemple, qui poussent plutôt aux abords du Vistre qui sont des espèces d'arbres plutôt proches d'eau. Au contraire, vous avez des sols à calcaire. Sur chaque sol, il y a des espèces d'arbres qui poussent différemment. Après, pour les céréales, le problème, c'est qu'un champ, on a du mal à le détecter. Sauf à dire que tous les espaces vides autour des établissements agricoles, ils sont probablement liés aux champs et aux pâtures. Et vous avez montré un habitat en bois, enfin, un habitat, et je me pose la question de comment a été fait le toit ? Le toit... Alors, dans les régions du Nord, je crois qu'ils utilisent beaucoup la chôme ou le chôme. Et dans nos régions, on s'interroge sur l'AT, par exemple, dans certaines agglomérations où on a des niveaux d'incendie conservés, on s'est aperçu qu'ils utilisaient pas mal des frac-mites, donc c'est les... Comment ça s'appelle ? Les roseaux qui sont sur les bords de lagunes. Les sagnes, ça a plusieurs noms. Et qui sont assez fins et qu'on fait en fagots. La question après, c'est de savoir, c'est soit... Soit c'est des toits plats, des toits terrasse, et donc ces sagnes sont recouverts de terre et il faut les refaire régulièrement. C'est ce qu'on suppose souvent dans les agglomérations et dans les campagnes, je crois que le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est la maison gardienne, typique de la région. Les plans sont quasiment les mêmes, avec des absides, des fois, d'un côté ou de l'autre. Et en termes d'image, je trouve que c'est ce qui se rapporte le plus proche, probablement, de la maison gauloise. Merci. Je vais revenir à Latte et à la vigne. Est-ce qu'on peut penser que cette fameuse vigne, qu'elle soit cultivée ou non, jouait un rôle dans le culte funéraire ? Alors, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que vous avez vu, je vous ai montré plusieurs exemples, on ne parle pas des pratiques funéraires, donc je n'en ai pas parlé, mais partout, le vin est présent. C'est-à-dire que dans les pratiques funéraires depuis le VIe siècle, avant Jésus-Christ, le vin est très présent parce qu'il est marqueur quand même d'une certaine forme de richesse, parce que pour acquérir le vin, tant qu'il n'est pas produit entre guillemets en Gaule, c'est du vin qui est importé. Donc, il vient d'où ? Il vient de Grèce, d'Étrurie, d'Espagne, et donc j'imagine qu'il doit avoir une certaine valeur marchande, d'où l'idée des surplus. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les archéologues, ils se sont contentés de dire, le vin arrive, les Gaulois boivent le vin. Oui, mais contre quoi ? Donc, c'est pour ça que moi, je m'intéresse aux campagnes, parce que c'est l'endroit où logiquement, on fait l'agriculture, et donc c'est l'endroit où économiquement, on peut dégager des surplus. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi en termes de productivité. Je n'aime pas ce terme, mais on ne peut pas se contenter de produire uniquement ce que l'on va manger. Si on veut échanger, soit des céréales, soit des animaux, soit d'autres choses, mais bon, ça fait partie quand même des possibilités les plus probantes, il faut en produire beaucoup plus. Et donc, pour produire beaucoup plus, il faut déjà posséder la terre. Donc, je ne vous épargne pour l'instant ces questions, c'est des thèmes de recherche très actuels sur qui possède la terre. Donc là, on a du mal à y répondre, mais on a quelques indices, on a proposé des hypothèses, et puis après, il y a tout ce qui se fait aussi dans le monde actuel, dans les sociétés traditionnelles. On sait par exemple, encore en Afrique, il y a les chefs de la terre, qui est des fois plus importants que le chef de tribu, parce que c'est lui qui distribue l'endroit où la terre, et divise la terre pour que chacun puisse cultiver. Donc évidemment, c'est pour ça que je vous ai parlé aussi des enjeux et de la compétition de la terre, parce qu'il faut la posséder pour pouvoir produire. Donc le vin, une fois qu'il est produit, qu'il est importé, il sert tout le temps dans les funérailles. Et donc, c'est soit des amphores présentes dans les tombes, soit justement, on a lancé des protocoles d'analyse de chimie organique. Donc là, on va faire des prélèvements de terre ou au fond, oui, sur la terre, on a testé, ou même sur les eaux brûlées. On récolte la terre, on la passe dans les machines, un spécialiste s'occupe de ça, on lui avoue dans un laboratoire et il nous va nous révéler tout ce que ça peut contenir, qui est conservé de manière chimique. Et donc là, il arrive à détecter si, par exemple, il y a encore des particules de vin et des particules de vin avec du... pas du tartre, c'est du... Alors, les tannins, je crois que ce n'est pas marqueur nécessairement du vin. Et donc, je crois qu'il y a un autre marqueur, j'ai oublié le nom. Je ne sais plus. En fait, il peut distinguer si c'est du jus de raisin ou du vin, parce qu'il faut que ce soit fermenté et alcoolisé. Donc, lui, enfin, mon collègue qui travaille là-dessus, arrive à notre le dire. Et donc, on sait très bien, par exemple, dans certains des ossuaires dont je ne vous ai pas présenté le détail, il y a des libations à la fois sur les eaux, sur le bûcher, et la plupart des ossuaires sont bouchés par un couvercle en céramique. Et là aussi, sur le fond de la céramique, on trouve du vin qu'on ne trouve pas à l'intérieur, parce qu'on a fait des tests intérieur-extérieur, évidemment, pour voir si on n'était pas fou. Donc, on a fait des prélèvements systématiques à plusieurs endroits pour tester ces problématiques-là de libation. On sait qu'elles sont fréquentes à l'époque romaine, à Narbonne, par exemple, sur les dernières fouilles, il y a toutes les tombes qui ont, enfin, beaucoup de tombes, beaucoup de tombes, pardon, ont un conduit à libation dans lequel on venait verser du vin très régulièrement après le décès et lors de cérémonies mémorielles, on revenait fréquemment dessus. Donc, cette question, évidemment, on se la posait, nous, pour la période gauloise. On n'avait pas ces traces de conduits à libation, mais on a quand même voulu tester ce qui se passait parce qu'on a des coupes, par exemple, qui sont brisées, on a évidemment les amphores, donc, évidemment, que le vin est très, très, très présent. Donc, il est marqueur de richesses, il est marqueur du banquet, du partage, puisque dans certains tombes, on voit qu'il y a plusieurs coupes, donc, plusieurs personnes participent à la célibation et à ce partage du vin. Et après, pour répondre à la question est-ce que cette vigne-là produisait suffisamment pour qu'ils en boivent des quantités, je pense que, dans ce cadre-là, c'est plutôt symbolique pour montrer qu'on possède ça et qu'on est capable d'avoir ça pour soi, quoi. Donc, c'est plus, en tout cas, pour l'instant, on l'interprète plus pour un marqueur de richesses et de pouvoir que de signifiant de production. Ça n'empêche pas qu'ils en produisaient, mais peut-être pas dans ce cadre-là précis. Sur le site de Magaille, où il y avait aussi l'établissement agricole, est-ce que, je n'ai pas vu si vous avez trouvé aussi des sépultures ? – Le site de Magaille, c'est un établissement romain. – Ah, c'est romain. – Oui. Donc, il y avait deux enclos anciens, proto-historiques, mais pas en lien avec un établissement contemporain. C'était un établissement plus récent. – Pardon. – Dans votre exposé, vous êtes attaché essentiellement aux campagnes gauloises du Vistre, j'allais dire de la plaine du Vistre. Vous ne vous êtes pas préoccupé de l'existante, à première vue, vous avez fait un cercle de deux kilomètres et vous avez dit qu'il n'y avait rien, de ce qui pourrait être des campagnes gauloises en Garigues, puisqu'il y a, enfin, j'ai découvert cela à l'occasion de l'ouverture du fait des travaux qui ont précédé le parc des Terres de Rovière où il existe un tumulus qui a été fait l'objet d'une fouille en 1929. Il faisait plus de 4 mètres. Aujourd'hui, on a de la peine à savoir où il est. Et il y avait eu une publication dans la société préhistorique par les deux personnes qui avaient été autorisées par l'armée pour faire ces fouilles. Et manifestement, la ville ne s'est pas intéressée à, semble-t-il, pas solliciter des compléments d'études de la part de l'INRAP. Et il n'y a du reste pas très loin un puits dont on peut se poser la question de savoir s'il est bâti ou pas. Ça se trouve dans la zone d'à peu près des 2 kilomètres à partir que vous avez tracé. C'est le chemin des Terres de Rovière. C'est un terrain militaire qui était à l'armée jusqu'à il y a 2 ans ou 3 ans où la ville en a fait l'acquisition. Alors, je serais curieux de connaître cette publication parce que vous me dites de quelle année ? 1900 ? C'est 28 ou 29. La publication, je crois que c'est 29. D'accord. Et vous l'avez sur Google Terres de Rovière, Tubulus, et il y aurait, s'il serait, enfin, Edith Lefranc de Médilibre aurait rappelé quand elle a fait un article qui serait de l'âge de fer. Ah, parce que je pense que ce type de découverte des tumulus dans les garrigues, ils sont de la période plutôt de la fin de l'âge du bronze et du tout début de l'âge du fer. Oui. Donc, on est plutôt dans des phases chronologiques 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, la question, enfin, moi, ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est plutôt à partir du fin 6e, 5e siècle. Donc, évidemment, je n'en tiens pas compte. Après, la question que vous posez, enfin, la question, ce que vous évoquez des garrigues, j'allais vous dire, nous, on travaille malheureusement avec ce qu'on a. Et c'est vrai que tout le secteur garrigue, on a quasiment aucune information sur la période gauloise, de l'exploitation des terres. Évidemment qu'il y en avait, parce qu'il y a des activités qui nécessitent, par exemple, du charbon de bois. Donc, où est-ce qu'on fabrique du charbon de bois à la période gauloise ? Il y a zéro publication sur le sujet. Le sel, on n'en a pas parlé parce qu'on est loin des lagunes, mais le sel est un élément essentiel pour les bêtes, etc., pour la conservation des aliments. Zéro publication dans le midi parce qu'on n'a pas de traces. Après, les archéologues, enfin, nous, on travaille avec, entre guillemets, Escona, et c'est vrai que tout le secteur des Garrigues, on n'a quasi aucune information. Oui, parce que, semble-t-il, ceux qui ont rédigé l'étude ont retrouvé des traces galop-romaines dans ce tubulus. Je vais rechercher cette publication. Merci. Je suis très intéressée par ce qu'ils mangeaient. Est-ce qu'on a retrouvé des traces de fabrication d'huile d'olive, d'exploitation de cette culture de l'olivier ? Des meules ou des pressoirs ou des amphores avec de l'huile d'olive, je ne sais pas, fabriquées sur place ? Dans les campagnes nimoises, non. Dans l'agglomération nimoise, non. Et à Latte, moi, j'ai eu la chance de fouiller pendant de longues années sur la fouille programmée. Et on a trouvé une mets de pressoirs qui l'est supposé qu'ils ont pressé probablement de la vigne. Sauf que, pour la même période, on a très peu de noyaux découverts. Et donc, ça pose la question de l'interprétation de ce que l'on a fait. Est-ce qu'elle est juste ou pas ? Et dans le même horizon chronologique sur le même secteur de fouille, on a trouvé également une réserve de pépins de raisin. Et donc, on ne sait vraiment que des pépins. Il n'y avait plus les pots, il n'y avait plus rien du tout que du pépin. Et on s'est posé la question s'il ne faisait pas de l'huile de pépins de raisin. Et on a trouvé également, pour alimenter les questionnements, un petit plomb inscrit qui évoque des quantités d'huile. Donc, ça a été traduit, ça a été étudié, publié. Là aussi, ça pose des questions justement de l'huile. Mais les traces archéologiques, pour ces phases anciennes, elles sont très, très limitées. Sans doute, ils en importaient. après, je vous dis encore une fois, la mets de pressoirs, elle est quand même assez typique des pressoirs à huile. Oui, tout à l'heure, Pierre, tu parlais de ce grand ensemble de tombe qui était très, très riche. Et on voyait que la taille de la femme, en fait, était la plus grande et la plus riche. La plus riche. Est-ce qu'on peut penser qu'à cette époque, du coup, ça pouvait être des femmes qui étaient les propriétaires et donc les chefs, en fait ? Ou pas ? Oui. Est-ce que ça pouvait arriver ? C'est actuel. Non, non, mais... Non, non, c'est très bien. Non, non, c'est une très bonne question et une vraie question parce que c'est le premier, enfin, c'est le seul exemple à ma connaissance où, dans un ensemble comme ça, funéraire, la tombe qui semble la première, enfin, en chronologie, c'est sûr que c'est la première. Vous avez vu que, là aussi, la diagnose sexuelle se faisait par le mobilier, donc, on a proposé que c'était une femme. Je ne vous ai pas tout donné comme détail, mais elle a quand même une agrafe de ceinture qui est plutôt masculine, mais elle pose d'autres questions parce qu'elle est plus ancienne. Et donc, là aussi, c'est vraiment des dossiers très riches et très complexes. Elle a une agrafe de ceinture de type ibérique et beaucoup de ces éléments de bijoux trouvent des éléments de comparaison en Espagne. Donc, je vais aller loin, vous n'enregistrez pas. Et ça pourrait signaler, en fait, des mariages dans les autres sociétés. On sait très bien que pour faire des alliances, il y avait des mariages et donc les femmes allaient se marier. C'était les femmes qui étaient échangées. et on se pose la question très sincèrement et c'est très complexe, mais on se pose la question si ça, ce ne serait pas un exemple justement d'une femme qui viendrait à Latte se marier avec un chef gaulois et qui retrouverait dans la tombe ses attributs et notamment ses attributs avec la provenance. Et en même temps, elle aurait gardé une agrafe de ceinture qui est plutôt un marqueur masculin. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est un homme. C'est un marqueur masculin, mais qui est plus ancien et donc qui serait peut-être aussi le souvenir de son lieu d'origine donné par son père, etc. Donc vraiment, j'y vais avec beaucoup de pincettes parce que c'est des sujets très très sensibles évidemment et sur lesquels on a en fait des données très fragiles. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle marque effectivement la première tombe dans cet ensemble funéraire et en même temps, dans le monde gaulois du nord, on a une série de tombes comme ça, très 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 riches qui sont des princesses aussi. La princesse de Vix, maintenant, on sait que c'est une femme. Il y a une tombe récemment qui a été découverte je crois à Lavaux. On s'interroge aussi si ce n'est pas une femme. Donc il y a plusieurs tombes comme ça, qui sont très 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 toujours dans la même période chronologique que tout début du Vème siècle avant du Cris et qui sont des femmes. Après, qu'est-ce qu'elles faisaient dans la société ? Pourquoi elles ont cette place aussi importante ? Pourquoi elles sont aussi richement dotées ? Après, ça n'a pas duré longtemps. Merci beaucoup. Juste pour sortir, vous rempruntez le même accès que tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.